Barakissa Parnamé sur son lit d'hospitalisation. Cette image a été prise ce dimanche, quelques heures après la ventilation de rumeurs à 6 000 ancêtres patientes, à un cas de fièvre Ebola à Giglo. Elle est arrivée dans la contexte du pistachis. Le pistachis, ça veut dire simplement que c'est un nez. Ensuite, elle avait des douleurs abdominales avec des selles sanglantes. Donc, comme nous sommes dans un contexte de fièvre Ebola, nous avons appelé le personnel de l'équipe cadre du district et nous avons prélevé la dame. Et puis après, nous avons, n'est-ce pas, isolé la dame. Tous ces cas nous paraissent suspectes, sont mis en isolement et prélevés. C'est ce que nous avons fait pour cette dame-là. Nous avons rassuré la population pour dire qu'il n'y en a rien, qu'il n'y a pas de cas de douleurs allemandes à Giglo. Mieux, Barakissa, au jour de remise de la pathologie à l'origine de son transferment, dans la nuit de samedi à dimanche au CHR de Giglo, n'est pas partie de tout le pleut. Contrairement aux rumeurs, la patiente qui porte une grossesse de 4 mois est arrivée au CHR en provenance de Sada, localité à 23 km de Giglo. Face à ces rumeurs, le préfet de la région du Kavali met en garde les colporteurs de mauvaises informations. Kone Mésamba appelle les populations au strict respect des mesures de prévention arrêtées par le gouvernement. Il interdit également pour 3 mois la chasse dans la région du Kavali. du Kavali. Kavali. Le Kavali. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?